Bonjour les super étudiants ! Comment ça va ? – Aujourd'hui, nous allons voir la formation et l'utilisation du conditionnel en français. – Exactement ! Et avant de commencer, on vous rappelle qu'on a une super académie et on a aussi des cours fantastiques pour apprendre le français. Allez, c'est parti ! – Donc oui, en effet, le conditionnel, c'est un thème de français très classique et très important. Alors le conditionnel, traditionnellement, il est mis comme un mode verbal à part, mais maintenant, on a de plus en plus tendance à le mettre dans le mode indicatif. – Alors on va commencer tout d'abord par voir sa formation. – Alors le conditionnel, ce n'est pas très compliqué, sa formation. Il se forme sur le radical du futur de l'indicatif et en fait, on rajoute les terminaisons R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Alors attention, ça se prononce ré, R-A-I-S par exemple, ré. – On va voir par exemple le verbe recevoir. Donc je recevrai, tu recevrai, il ou elle recevrait, nous recevrions, vous recevriez et il ou elle recevrait. – Allez, avant de voir l'utilisation du conditionnel, si vous avez des points de grammaire que vous ne comprenez pas, et si vous voulez qu'on les explique, eh bien vous nous les mettez dans les commentaires. – Allez, on passe maintenant à l'utilisation du conditionnel. – Alors la première utilisation très importante du conditionnel, c'est en fait pour exprimer un fait incertain. Et alors ça, c'est très utilisé par exemple dans la météo, quand on parle de la météo, du temps, ou bien dans le journal pour exprimer une nouvelle, une information qui n'est pas encore tout à fait vérifiée. – Par exemple, il devrait pleuvoir demain, c'est-à-dire que ce n'est pas sûr. – Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. – Et n'oubliez pas qu'on a aussi un compte TikTok, Instagram, Facebook où on a plein de matériel. – Au revoir ! – À bientôt dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien ! – Ah oui, il va falloir qu'on rigole pour qu'il y ait une possible… – Ah, j'ai dit un machin ? – Oui, c'est un vaccin ! – Bon allez, on reprend. J'ai encore dit un machin ? – Je sais pas ! – Bon, on recommence ! – Donc le conditionnel, eh bien oui, c'est un thème de grammaire très important en français. – Ah non, merde, j'ai oublié ! Un, deux, trois ! – On le met dans l'indicatif et moi je dis donc on va commencer par la formation. – Donc le conditionnel, c'est assez simple sa formation, il se forme sur le radical du… – Merde ! Un, deux, trois ! – J'ai bien dit ? – R, I, j'ai bien dit ? J'ai dit ça ? – Je pense ? – Je vais le redire au cas où. Un, deux, trois ! – Sous-titrage ST' 501 – J'ai bien dit ? Sous-titrage ST' 501